Bonjour, c'est Alice de la boutique Blossom Coulte et Crafts, je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau tutoriel cette semaine. Nous allons apprendre à coudre le bloc Rolling Stone, donc les pierres qui roulent. Petit aparté sur les noms des blocs, moi j'apprends toutes mes connaissances via du monde anglophone, du coup c'est vrai que je traduis les blocs littéralement. Si ce n'est pas la terminologie française, dites-le moi, il n'y a pas de soucis, j'ai fait l'erreur pour les marches du tribunal, que j'ai appelé les marches du tribunal et apparemment c'est les marches du palais en France, vu que c'était en anglais, courthouse, tribunal, pas de justice sûrement, voilà. Bref, si ce n'est pas la bonne terminologie, dites-le moi, je changerai, par contre je ne vais pas retourner à la vidéo, mais bon. Donc on va l'appeler Rolling Stone ou les pierres qui roulent, ce bloc. C'est un bloc très sympathique, donc une grille de 3 par 3, 1, 2, 3 et sur 1, 2, 3, avec des modules assez simples à réaliser, il faut 4 carrés dans un carré, et puis 4, ça c'est juste un carré tout simple de découpe, pas de souci, et là c'est juste deux bandes, donc facile à réaliser. Donc le plus dur de ce bloc va être de réaliser les 4 carrés dans un carré, mais ça reste relativement facile, surtout si vous suivez les étapes comme je vous l'explique. Donc, pour ce bloc, j'ai utilisé le tissu que vous pouvez retrouver en boutique, qui s'appelle Dancing Daisies, dans la collection comme ça, ils sont très sympas, et puis tout autour, j'ai utilisé les unis qui vont avec la collection. C'est vrai que c'est toujours plus facile, en fait je vous fais une sélection d'unis qui va avec une collection, donc comme ça vous êtes sûr que les tissus vont bien ensemble, par exemple là c'est exactement les couleurs qui se retrouvent dans ce tissu-là, donc ça rend super bien quoi. Voilà, il n'y a pas de problème de mauvais goût avec les couleurs, vu que les unis, toutes les couleurs se retrouvent dans ça. Donc c'est vrai que je vois bien ce bloc dans un grand pâte work, avec au centre les motifs, et puis sur le tour les unis de la collection quoi, ça serait joli. Donc il faut sélectionner 4 couleurs différentes, et vous allez les découper comme ceci. Je vous le dis comme ça à haute voix dans la vidéo, mais je vais aussi vous les marquer en bas de la vidéo, donc dans la petite boîte de commentaires. Donc retrouvez toutes les dimensions à cet endroit-là, en inch, toujours en inch, pour moi pas de centimètres. Alors le carré central, vous allez découper un carré de 4,5 sur 4,5 inch. Ensuite pour faire les carrés dans un carré, votre couleur de l'intérieur, également 4,5 sur 4,5, donc il vous en faut 4. Ensuite pour aller autour de ce carré-là, il nous faut 16 petits carrés de 2,5 sur 2,5. Et puis enfin, il vous faut des bandes des deux couleurs que vous avez choisies. Il vous en faut 4 de chaque couleur, de 2,5 sur 4,5. Donc voilà, assez facile à découper, pas plus de difficultés que ça, c'est des carrés, des rectangles, pas de souci. On va commencer par coudre les bandes, vu que c'est très facile. Juste on met les oranges, enfin les blanches sur les oranges. On se positionne bien comme il faut, pas besoin de mettre des pingles à ce niveau-là. C'est un petit module, pas de souci. Si vous préférez, vous pouvez les repasser, ça aide vraiment à aller bien les coller comme ensemble. Et du coup, ça fait office d'épingle, si vous souhaitez avoir un petit peu plus de sûreté. Mais si vous voulez mettre une épingle, il n'y a pas de souci non plus. Je ne vous disposerai pas pour autant. Donc voilà, c'est juste un gain de temps et ça permet qu'on est à l'aise d'aller un petit peu plus vite. Donc tout simplement, on va coudre le long de ces bandes et après on va venir les ouvrir. Donc ouvrir, c'est-à-dire le faire à repasser. On va ouvrir les valeurs de couture et cette fois-ci du côté du plomb foncé, donc du côté du tissu orange. Voilà, donc j'ai rapidement cousu le long de chaque bande. Et maintenant, il m'en reste une à ouvrir encore. Je vous montre comment faire. On la positionne du côté où on a le tissu le plus foncé vers soi. On repasse un petit coup pour bloquer la couture et après on va l'ouvrir. Donc en laissant la valeur de couture, les deux petits morceaux de tissu, de ce côté-là. Donc du côté du tissu orange, du tissu le plus foncé. Donc voilà, c'est ça qu'on appelle coucher la valeur de couture du côté du tissu le plus sombre. Et maintenant, on a fini. On peut les positionner sur notre design wall, le mur de composition. Donc comme ceci. Et il nous restera à faire maintenant les carrés dans un carré. Donc je vais juste vous dire, il y a un petit changement à faire si vous souhaitez. Vous pouvez tout à fait mettre ces modules-là dans l'autre sens pour voir l'aspect visuel, si ça vous plaît mieux ou pas. Et vous allez voir, ça sera un bloc complètement différent. Et aussi, il y a un petit changement à faire si vous souhaitez. J'ai vu cette version-là qui est pas mal non plus. Au lieu d'utiliser des tissus blancs sur chaque côté, d'un côté, vous utilisez de celui-là un côté orange. Et du coup, on va bien voir comme une roue en fait. Donc là, ça va continuer. Le petit triangle ici, 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 ici. Et ça va créer une nouvelle forme. Et non pas ce plus ou cette croix-là. Donc voilà, avec des tout petits changements, vous pouvez avoir des changements radicaux dans l'aspect visuel en fait. Donc ça, c'est rigolo. Vous pouvez totalement improviser et essayer différentes manières de faire. Voilà. Donc maintenant, les carrés dans les carrés. On va prendre nos grands carrés de 4,5 sur 4,5. On va les mettre devant soi, endroit vers nous. Et maintenant, on va positionner les petits carrés blancs. Donc endroit contre endroit. Donc l'envers vers nous. Sur la pointe des carrés. Donc sur une des pointes. Et on va en faire deux à la fois. On va pouvoir faire la pointe opposée en même temps. Donc là, on les positionne bien comme il faut. Je commence généralement toujours en haut à gauche. Ce n'est pas une règle définitive, mais c'est une habitude à prendre. Et puis après, en bas à droite. Donc je positionne, voilà. Donc je l'ai fait à la chaîne. Là, j'en fais quatre à la fois. Vous pouvez tout à fait en faire beaucoup plus en même temps. Si vous voulez faire un patchwork entier, il n'y a pas de souci. C'est mieux de travailler à la chaîne, comme on dit. Donc vous pouvez couper tous vos petits carrés blancs. On va avoir un tagrand comme ça. Et c'est parti. On en fait plein à la fois. Donc là, je vais tracer un trait en diagonale sur ces petits carrés blancs. J'utilise, donc habituellement, j'utilise une petite règle toute simple. Ça n'a pas besoin de c'est une règle patchwork. Mais maintenant, j'ai cette là qui est nouvelle en boutique, qui est 1 sur 6 inch, qui est bien pratique. Et donc je vais l'utiliser. Ça ne sert pas à couper pour l'instant. Ça sert juste à tracer la diagonale. Donc utilisez vraiment ce que vous avez. Et puis, j'utilise le crayon friction, qui est un crayon qui s'efface à la chaleur. Donc je l'utilise pour tracer des traits à l'envers du tissu, jamais à l'endroit. Voilà, je trace toutes mes diagonales. Je vais peut-être en faire un et vous comprendrez le principe. Je ferai les autres de mon côté. Donc voilà, je trace deux diagonales sur les carrés. Et cette fois-ci, on va coudre sur ce trait. Donc placez votre aiguille sur le trait. Là, on peut mettre deux épingles. Une de chaque côté du petit carré blanc. Essayez de vous mettre parallèle au trait. Et un petit peu décalé. Comme ça, ça ne vous gênera pas pendant la couture. Pas sur le chemin de la couture en tout cas. Donc ce sera bête de le mettre comme ça par exemple. Voilà. Donc là, je vais vous en montrer un. C'est vrai que j'ai mon pied quart de inch pour faire l'autre couture. Pour cette couture-là, ce n'est pas forcément nécessaire. Je vais le laisser. Mais par contre, je fais bien attention de ne pas mettre mon guide du pied sur le trait. Mais bien mon aiguille. C'est mon aiguille qui compte là et non pas le guide. Donc je laisse le pied parce que je pourrais le changer pour le pied normal. Ce n'est pas la peine. Mais je fais bien attention que ce soit mon aiguille qui soit sur la ligne. Donc tout simplement, je factue la couture le long du trait. Voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et toujours, c'est l'aiguille. Donc on fait bien attention. J'ai un bouton qui positionne l'aiguille en haut ou en bas. Mais là, je le fais à la main pour bien être sûre que l'aiguille se plante au bon endroit. Voilà, donc la première étape du carré dans un carré est finie. Pas trop compliqué pour l'instant. Là, soit vous avez le choix. Soit on découpe en premier, soit on repasse en premier. Je prends l'habitude de repasser en premier. Donc là, on va repasser les petits carrés vers l'extérieur. Et ça nous fait bien un espèce de petit triangle. Donc voilà. Et pour éviter qu'il y ait trop de tissu, parce que là du coup, on a trois épaisseurs de tissu, on va découper les deux qui sont en dessous, qui ne sont pas nécessaires en fait. Pour le projet. Donc pareil, là je vais utiliser cette petite règle qui est très pratique. Je sens qu'elle va être très pratique. Je me positionne à un quart de inch. Donc on la voit bien aussi la quart de inch sur cette règle là. Et puis je vais découper à un quart de inch de la couture. Donc voilà, hop, des petites chutes. Et puis, alors maintenant, je vais faire exactement la même chose sur les deux autres côtés qui restent sans partie blanche. Donc vu que je vais tourner, c'est un nouveau en haut à gauche et en bas à droite. Donc je mets bien les petits carrés en haut sur cet endroit là. Je reprends mon petit crayon, friction et à nouveau, je trace une diagonale et à nouveau, je vais coudre sur cette diagonale là. Donc évidemment, je ne vous montre pas sur les quatre. Je vais le faire de mon côté, mais c'est évidemment exactement la même chose. Voilà, ça c'est bon, ça c'est bon. Une petite épingle de chaque côté. On se positionne bien avec l'aiguille. Donc on positionne bien son aiguille sur le trait ou légèrement au-dessus. Mais vraiment quand je dis légèrement, c'est légèrement quoi. C'est juste un fil ou deux fils de tissu, c'est vraiment pas grand chose. Voilà, un côté, je vais enlever l'aiguille là parce qu'elle est un petit peu sur le passage de mon pied. Et voilà, le deuxième côté ou le quatrième côté, vu qu'on en a déjà fait deux. On va à nouveau repasser vers l'extérieur. Et vous obtenez le module carré dans un carré. A ce stade là, on va déjà découper pareil que tout à l'heure, pour éviter d'avoir trois épaisseurs de tissu. Ouh là, il n'y a pas beaucoup de place. Alors, je reprends la même petite règle. Je me positionne à un quart d'un inch de la couture et je découpe d'échacoter. Maintenant, je vais prendre une autre règle en fait, parce que je vais égaliser le module et voir s'il a la bonne taille. Donc, la bonne taille là, c'est 4,5 sur 4,5. Parce que tous nos carrés sont sur 4,5. Donc, j'ai besoin, je ne peux pas utiliser celle-là, il me faut une règle carré. Voilà, je vais me positionner bien comme il faut. Donc, vu que c'est un module de 4,5, on essaye de ne pas se mettre à 4,5 en fait. On essaye de regarder le milieu et de voir où est le milieu du module. C'est un principe. Et de se mettre à deux, un quart du coup. Sur le milieu pour être sûr de bien être positionné. Donc, on regarde deux, un quart, deux, un quart en bas, en haut et sur les côtés également. Et là, on peut égaliser le surplus. Qui n'est, comme je vous le dis toujours, pas un surplus extraordinaire, comme vous pouvez le voir là. Mais ça aide à être bien précis dans la couture. Donc, c'est franchement une étape à ne pas louper. Donc, là, à nouveau, je me positionne bien comme il faut. Je vais pouvoir découper sur le côté et en haut, puisque j'ai tourné. Donc, voilà, ça vous fait le petit module un carré dans un carré. Je vais le positionner à sa place. Et puis, je vais coudre les autres et on se retrouve pour la suite pour l'assemblage du bloc. Donc, tous les petits modules de carré dans un carré sont maintenant réalisés et positionnés comme il se faut sur le lien de composition. Donc, oui, le module, c'est une terminologie que j'utilisais, que j'utilise dans mon livre et que je continue à utiliser. C'est pratique pour expliquer les choses. Donc, ceci est un module. Avec plusieurs modules, on fabrique un bloc. Et quand c'est tout ensemble, ça forme un bloc. Donc, c'est vrai que dans le livre, je vous avais mis, j'écris un peu partout cette terminologie. Et puis, je vous avais mis un petit schéma aussi en page 36 avec module, bloc et puis du coup, patchwork. Une fois que tous les blocs sont ensemble, c'est un patchwork. C'est un top. Et une fois que tout est ensemble avec le molleton et le tissu du dos, c'est un quilt. Voilà pour la petite séance terminologie. Donc, maintenant, c'est un bloc classique de 3 sur 3. Donc, on le construit comme un bloc 303 classique. C'est-à-dire, tout d'abord, on va faire les coutures. La première ici, la deuxième, la troisième. On va ajouter le chaque... Donc, on coupe à ranger. On ajoute ensuite le troisième module. Et pour la fin, on va terminer les deux coutures horizontales. Donc, voilà. Je vous laisse faire de cette manière-là. Ce n'est pas plus compliqué que ce que je viens d'expliquer. Et puis, il y a assez de tutoriels YouTube maintenant sur la chaîne YouTube pour que ce soit toujours la même chose. Donc, c'est un assemblage classique d'une grille de 3 sur 3. Voilà. Je vous retrouve. Il faut que j'aurai fini à mon tour. Et voilà l'assemblage du bloc terminé. Voici le bloc Les pierres qui roulent. Donc, en français. Rolling Stone en anglais. Il fait 12,5 sur 12,5. Donc, parfait pour la règle 12,5 sur 12,5 pour voir s'il est à la bonne taille et pour égaliser si besoin. Là, je dois égaliser juste un tout petit bout sur la droite. Donc, ce que je vais faire. Donc, on dit un bloc fini à 12. Donc, ce bloc fini à 12. C'est-à-dire qu'une fois qu'il sera entouré de tous ses copains pour créer le patchwork, il sera de 12 à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire que là, maintenant, il fait 12,5, ce qui inclut les valeurs de couture pour la suite. Donc, voilà. Le bloc Rolling Stone terminé. J'espère que vous avez apprécié le tutoriel. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. Ça fait très plaisir. Et puis, ça permet à d'autres personnes aussi de découvrir la vidéo. Donc, c'est bien. Pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne aussi si ce n'est pas déjà fait. Parce que vous pouvez voir les nouveaux tutoriels qui arrivent toutes les semaines en ce moment. Ça ne sera pas tout le temps comme ça. Parce que je n'ai pas forcément le rythme de chaque fois par semaine. Mais pour l'instant, ça a été le cas. Ça fait deux mois que je crois que c'est comme ça. Donc, abonnez-vous pour voir les nouvelles vidéos quand elles arrivent. Et puis, si vous voulez voir le site aussi avec tous les tissus. Tous les tissus que vous retrouvez là. Vous pouvez aller voir sur le site pour tous les tissus et les règles aussi. Voilà. Et vous pouvez vous abonner sur le site pour avoir des nouvelles des abonnés aussi. Chaque semaine, je vous mets des petites nouvelles de la boutique. Donc, voilà. Si vous voulez tous les endroits où vous pouvez me retrouver. En attendant, je vous dis une très bonne journée. Faites-moi savoir si vous réalisez les blogs. Ça me fait plaisir aussi de voir des photos sur Instagram ou par mail. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501